Le choix imposé L'année 1420 venait de commencer. Aliénor venait de fêter ses 16 ans. Il était temps pour elle de se trouver un époux. Le seigneur de Lunaret, son père, lui avait laissé le libre choix. Un mari ou le couvent. La damoiselle, par la force des choses, avait bien sûr opté pour le mari. Le seigneur avait organisé une joute équestre, un tournoi entre deux chevaliers. La règle consistait à désarçonner son adversaire à l'aide d'une longue lance. Le père donnerait la main de sa fille au vainqueur de l'épreuve. Les chevaliers étaient au balde, du clotaire, vêtus de leur auber, de leur ombre, de leur épée, de leur lance, saluèrent la foule venue en nombre. Le seigneur de Lunaret était un homme fort réputé et surtout fort riche dans la région. Celui qui épousera Aliénor avait fort à gagner. La châtelaine presta furtivement la main de sa fille avant que le spectacle commence. Combien de fois Aliénor avait rêvé d'être fille de marchand ? Elle se sentait captive dans cet immense château où elle passait son temps à filer et à tisser devant l'imposante cheminée. Au galop, face à face, les chevaliers Théobalt éclotèrent sa frontière. Mais tout à coup, le chevalier Théobalt chuta. Incrédule, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Cavalier émérite, il sortait toujours victorieux. Le chevalier clotaire venait de déplacer à l'aide de sa lance la selle de son adversaire. Théobalt comprit que les sangles n'avaient pas dû être correctement attachées. Pourtant, son écuyer vérifiait toujours avant. Il comprit qu'il avait été abusé mais était trop tard. A l'issue du combat, une fête champêtre eut lieu pour Clotaire et sa promise. Théobalt chercha partout son écuyer. En vain. Le félon chevalier Clotaire avait dû lui remettre un sac rempli d'écus afin qu'il commette le forfait. Et comme dit le proverbe, la fin justifie les moyens. A militer.